Les Français découvrent ces images dans les journaux télévisés. Celles d'un département de nouveau frappé par les intempéries, le Var. Au plus fort des inondations, des habitants eux-mêmes captent ces vidéos. Celle-ci a été filmée par un automobiliste pris au piège par les flots. Lui s'en sortira indemne. Dans le département, 4 personnes sont mortes. Un enfant est toujours porté disparu. Pour la 2e fois en 10 mois, l'état de catastrophe naturelle est décrété dans plusieurs communes. Pouvait-on éviter ces nouveaux drames ? Les leçons des inondations de janvier ont-elles été tirées ? Lorsque nous arrivons une semaine après les inondations, le nettoyage est encore en cours. Une femme nous a invitées chez elle. Elle veut nous montrer les dégâts de l'inondation. Ma porte est voilée, évidemment. Une porte qui est neuve. J'arrive encore à ouvrir la porte, à peine. Cet appartement, Janine et son mari l'ont acheté il y a 25 ans. Et voici l'ambiance de l'appartement. C'est leur résidence secondaire. Le 27 novembre dernier, cette retraitée était sur place lorsque l'eau s'est engouffrée dans sa cuisine. C'est arrivé à 65 cm. C'était un choc. Quand mon mari a vu que le frigo se soulevait vite, on a calé le frigo comme on a pu. On a pris nos principaux biens, en fait, avec du rechange, parce qu'il fallait du rechange. Et puis on est sortis par le jardin. Donc là, il y en avait 80 cm. Et nous sommes sortis par la cour. Avec mon mari, on a traversé à toute vitesse. Un voisin filme la rue depuis son balcon. En voyant de nouveau ces images, Janine ne peut contenir son émotion. On a vu l'eau qui nous a rempli le square. Et ici, la force de l'eau sur notre petite route, qui allait taper toutes les maisons du bas et qui descendait jusqu'au port. Et ce sont des voisins qui ont eu la gentillesse. Qui ont eu la gentillesse de nous récupérer. Il est inadmissible que l'on soit inondé à 900 m de la mer. Deux torrents furieux qui se jettent l'un dans l'autre, ça ne peut pas faire l'affaire, donc ça déborde. Et on débordera à chaque fois. Les voici, les torrents furieux. En temps normal, ces cours d'eau qui traversent la ville semblent inoffensifs. A gauche, le Pansard. A droite, le Maravène. Comment ces rivières ont-elles pu inonder un tiers de la commune ? Ça monte très vite parce qu'on est sur la face sud, on va dire, du Massif des Morts. Donc il y a de la pente. On a des terrains peu perméables. On a des intensités de précipitation très fortes. L'augmentation des débits, du coup, est très rapide. Et donc ça aéroide et ça déborde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada